La 5G, on n'y est pas encore, on tape sur du 2025 pour un établissement vraiment complet de la 5G. En attendant, il y a des solutions, et c'est plutôt naturel, et on parle de ce qu'on appelle le Mobile Edge Computing. Le Mobile Edge Computing, c'est quoi ? C'est aller délivrer du contenu au plus près de l'utilisateur. Et c'est en ça qu'il y a eu pas mal d'innovations au Montréal de Congrès, c'est en ça qu'il y a eu pas de conférences autour de ces sujets-là. C'est refaire revenir sur le data center au centre de l'écosystème. Et pourquoi ? Parce que l'utilisateur aujourd'hui consomme de la vidéo, il consomme beaucoup de vidéos, et qui dit beaucoup de vidéos dit une bande passante qui doit être phénoménale pour délivrer du contenu. Et il y a tout un écosystème, il y a tout un tas de startups qui sont dans cette innovation-là, et qui sont en charge d'aller vous apporter le contenu au plus près de l'utilisateur. Et c'est un peu le chemin logique, si vous voulez, pour préparer à la 5G en Europe et dans le monde.